Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée au Steam Controller. Alors comme vous le savez sans doute déjà, Valve propose plusieurs modèles de base pour la configuration du Steam Controller. Si ces configurations font de bonnes bases pour la création de configurations plus complexes, je les trouve néanmoins insuffisantes. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui mes trois modèles de base établis à partir des commandes d'une manette Xbox 360. Alors tout d'abord commençons par la grosse amélioration que l'on retrouve dans mes trois modèles. L'ajout d'un groupe d'action nommé Menu. Pour l'activer ou le désactiver, il suffit d'exercer une pression longue sur le bouton Start. Grâce à ce nouveau groupe, vous pourrez par exemple gérer le Menu ou l'inventaire du jeu avec le curseur de la souris, ce qui est souvent bien plus rapide et agréable qu'avec les commandes d'une manette. Il existe bien entendu d'autres méthodes d'activation, par exemple suivant si le curseur est visible ou non à l'écran. Mais cette méthode ne fonctionne pas toujours très bien. On pourrait également imaginer passer d'un groupe à un autre en appuyant sur le bouton prévu pour ouvrir l'inventaire. Mais c'est trop spécifique à certains jeux, or ici le but est de proposer quelque chose de beaucoup plus générique. Enfin, un autre point commun entre tous mes modèles, j'ai choisi de déplacer les clics de joystick, c'est-à-dire LS et RS, sur les boutons de poignée. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Pour le reste, mes trois modèles sont finalement assez similaires aux modèles originaux. Dans le modèle manette, le trackpad droit est configuré comme un joystick droit classique. Dans le modèle manette avec contrôle caméra, le trackpad droit est configuré comme un joystick en mode souris. Mon conseil, commencez par augmenter la sensibilité du joystick droit dans le jeu. Si cela ne vous convient pas, allez dans les réglages avancés du Steam Controller et augmenter les valeurs minimales de la sensibilité X et Y du joystick droit. Enfin, dans le modèle manette avec caméra-souris, le joystick est configuré pour gérer la caméra comme si c'était la souris. C'est généralement le modèle que j'utilise le plus souvent. A noter cependant que j'ai poussé la sensibilité au maximum. Ainsi, ne vous reste plus qu'à baisser la sensibilité de la souris dans le jeu lui-même, jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convient. J'ai fait personnellement ce choix car il permet d'obtenir le meilleur rapport vitesse et précision, notamment dans les FPS, même si ça ne remplace pas le clavier et la souris, soyons honnêtes. Une autre modification que j'ai faite, lorsque l'on maintient une pression sur le trackpad droit, on passe en mode joystick de déplacement pour la gestion du joystick droit. J'ai fait cet ajout pour pouvoir gérer les menus radio, que l'on retrouve de plus en plus souvent dans la plupart des jeux actuels. Alors toutes ces modifications peuvent paraître assez peu nombreuses, mais l'air de rien à le permettre de pouvoir jouer à la majorité des jeux actuels sans trop avoir à modifier ces modèles. Alors comment récupérer ces trois modèles ? Contrairement aux configurations destinées aux jeux, il n'est pas possible de partager nos modèles de base via Steam. Heureusement il existe une solution alternative, l'import de fichiers VDF. La bonne nouvelle c'est que cette méthode pour importer les fichiers VDF est encore plus simple qu'avec les jeux. Tout d'abord téléchargez les trois modèles de base, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Ensuite allez dans votre dossier Steam, ouvrez le dossier Contrôleur Base, puis le dossier Template, qui comprend tous les modèles de base. Copiez-collez, ou glissez-déposez, c'est comme vous voulez, les trois modèles que vous avez téléchargés dans le dossier Template. Voilà, désormais chaque fois que vous parcourrez les modèles de base, vous trouverez également mes trois modèles. A noter qu'à l'avenir je ne présenterai donc plus que des configurations de jeu ayant des particularités. En clair, si l'un de ces modèles suffit pour jouer à un jeu, je n'en ferai pas une vidéo. Par exemple, le jeu Hitman fonctionne très bien avec le modèle manette avec contrôle caméra. Il faut juste augmenter dans les options du jeu, la sensibilité au maximum. Voilà, ce sera tout pour cette présentation de mes trois premiers modèles de base pour le Steam Controller. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.